C'était un débat que j'avais déjà fait, mais vu l'évènement qui s'est passé récemment, je voulais avoir un autre Il n'y a aucun problème, l'ami ! L'inno, l'inno, l'inno et l'inno, l'inno et l'inno, les yeux autour ne voient pas, donc j'ai envie que vous allez commencer Salut à tous, salut à toi, il y aura cette nouvelle vidéo, avant que cette petite vidéo commence, je voulais te remercier pour le live de 24h que j'avais fait, chose première chose du challenge est un challenge, mais bon voilà, du coup il n'y aura pas l'audition, il n'y aura que quelques vidéos sur ma chaîne gaming pour le live de 24h, en tout cas je vous remercie d'avoir été aussi nombreux à me soutenir durant ces 24h. dsmr non stop, merci à mes motos et merci à tout le monde, merci beaucoup, et bien aujourd'hui, on va parler d'un débat que j'avais déjà fait avant, sur la zone 51, et oui, c'était un débat que j'avais déjà fait, mais vu l'événement qui s'est passé récemment, je voulais avoir un autre, il n'y a aucun problème l'ami, ok, du coup, qu'est-ce que la zone 51, pour ceux qui ne connaissent pas, oui, c'est vrai qu'on a le droit de savoir, enfin, pas totalement, la zone 51 est une base militaire qui se trouve dans le Nevada, en Amérique, d'accord, elle est assez connue cette base, pourquoi, parce que si on s'approche trop près, ils ont l'autorisation d'offrir le feu, vous vous rendez compte, donc c'est quand même une puissance, c'est une certaine puissance quand même, cette base, et donc, une légende dit que dans cette base, il y a un alien, alors, il y a de nombreux reportages fake sur Youtube, qui disent, oui, j'ai travaillé dans la zone 51, bla 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 bla, ils ne sont pas vrais, franchement vrais, puisque quand on fait des recherches sur ces personnes, on s'aperçoit qu'ils n'ont jamais travaillé là-bas, ou alors, il y en a qui disent que c'est tout simplement une base militaire, mais ça ne casse rien, le mythe, tu comprends, et c'est triste, il ne faut pas casser le mythe, alors, il y a deux teams, il y a la team rocket, non, je déconne, non, il y a la team alien et la team base militaire, j'entends déjà vos commentaires qui me disent, c'est toi, Tom, tu es quelle team ? Alors, moi, je suis plutôt team base militaire, voilà, je ne suis pas très, désolé pour la bite, mais pour moi, c'est tout simplement, ni plus ni moins qu'une base militaire, pourquoi ? Parce que, de pour ma part, évidemment, tu me commentes dans les commentaires, tu me dis ce que tu en penses, c'est mon avis, propre, ce n'engage que moi, il y aurait quelque chose d'extraordinaire, comme des aliens, ou autre, je ne vois pas l'intérêt qu'ils aient de nous le cacher, bah oui, c'est vrai que c'est con, pourquoi ne le cacher, pourquoi, pourquoi ? Je ne vois pas l'intérêt, mais bon, il y en a qui croient que c'est des aliens, et puis bon, en vrai, tout le monde voudrait, tout le monde voudrait que ce soit des aliens, en fait, au fond, c'est comme les fantômes, tout le monde voudrait en voir, hein, donc, alors moi, je pense que c'est tout simplement une base militaire qui renferme ses secrets de l'Etat, etc, etc, et du coup, ils doivent le protéger, voilà, tout simplement. Alors, pourquoi il y en a qui croient que c'est des aliens ? Parce que lorsqu'il y a des témoins qui ont découvert, d'après ce que j'ai entendu, d'après tes reportages que j'ai vus, dis-moi si c'est vrai ou pas, dis-moi dans les commentaires, apparemment, d'après ce que j'ai compris, d'après ce que j'ai lu, d'après ce que j'ai vu, c'est que dans le ciel, il y aurait des objets non identifiés qui sont crachés là où est la base, là, 151, beaucoup de fermes autour l'ont vu, et là, le gouvernement, donc, les militaires et tout, ils sont allés, ils sont clôtrés et ont fait leur base 51 depuis cet endroit, voilà, voilà pourquoi il est situé ici, Alors, il y en a qui disent du coup que c'est un alien ou autre, d'autres qui disent que c'est un, c'est tout simplement, des, des, un entraînement militaire, d'accord, donc, des nouveaux, des nouvelles, des nouvelles inventions militaires, d'autres qui disent que c'est des aliens, voilà, donc, ça reste, on va dire, plutôt, euh, le mystère reste anti, d'accord, et ce qui est chouette, c'est que tu es libre de penser ce que tu veux, il y en a qui vont me dire c'est des aliens, d'autres qui vont me dire que oui, que non, donc, je voudrais que parmi vous, dans les commentaires, il y en a un qui marque team base militaire, et un autre qui marque team alien, et on va voir un petit peu celui que le plus j'aime, on va voir qui est-ce qui ressort, est-ce que c'est team militaire ou team alien, on va voir parmi vous qui pense quoi, d'accord, voilà, je pense que ça va être vraiment sympa de faire ça, alors, pour moi, c'est pas si militaire, après, ça se trouve, je me trompe, mais alors, tout à fait possible, d'accord, euh, ce qu'il faut juste comprendre, c'est que, qu'est-ce qui s'est passé, il y a pas longtemps, le raid, alors, le raid, je crois que c'est une force spéciale, c'est une force spéciale française, le raid, je crois, ou c'est en Angleterre, ou en Amérique, je sais plus, en tout cas, c'est une force spéciale, le raid qui intervient, un peu comme le GIGN ou autre, c'est une force qui intervient, majeure, et quand j'ai entendu dire, le raid dans une zone 51, je me suis dit, what, c'est grave qu'un raid, une force spéciale qui attaque une base militaire, et en fait, pas du tout, en fait, c'est un groupe de gens, ceux qui ont donné rendez-vous sur Youtube, sur Facebook, qui ont dit, voilà, on se donne tous rendez-vous des millions de malades dans la zone 51, et on entra pour voir ce qu'il y a, bon, au final, c'était que 3000, fail, et du coup, ils sont les faras teufs dans le village à côté, ou pas, donc on est pas sur une découverte de fou, quoi, mais bon, mais bon, ils sont tentés, c'est bien, alors, c'est vrai que c'est un mythe, c'est un peu comme le triangle des Bermudes, pour ceux qui connaissent pas le triangle des Bermudes, c'est un triangle d'un océan, dans la merde dans l'océan, je crois, où tout disparaît, tout disparaît, tout disparaît, même les coques et les gos, tout disparaît, donc, c'est très curieux, voilà, et donc, pour revenir au débat sur la zone 51, voilà, c'est un mystère, et quand l'être humain ne sait pas, du coup, soit il a peur, soit il est curieux, et du coup, le fait de pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur, forcément, parce que c'est une base, secret défense, forcément, et du coup, l'être humain se crée vite des images, d'accord, l'être humain est bourré d'imagination et n'est jamais un manque de ressources, c'est pour ça qu'il s'est créé, qu'il s'est inventé beaucoup de choses, d'accord, ce truc dit rien du tout, d'accord, c'est comme exemple le mythe du monstre de l'Ognès, un jour quelqu'un a vu un crocodile ou un lézard ou une bestiole, et du coup, ça s'est créé une rumeur, une légende, parce que les gens ont envie d'y croire, forcément, mais malheureusement, il s'avère que non, il n'y a rien, et je pense fortement que pour les aliens, c'est pareil, je me dis que s'il y aurait des aliens dans le ciel, ça fait longtemps qu'ils réunissent d'autres, ça fait longtemps qu'ils seraient en contact avec nous, parce que je ne vois pas l'intérêt de nous le cacher, et surtout que l'être humain aime bien se créer des choses, donc pourquoi pas les aliens, voilà. Et puis, c'est étrange, comme l'image de la lienne nous ressemble beaucoup, de cieux, d'autres membres, pourquoi ils ne ressembleraient pas à des velcoses ou alors des chocottes ? Tu expliques ? Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à taper velcoses ou chocottes, d'un Google, vous verrez à quoi ils ressemblent, mais moi je les ferai plus comme ça les aliens, personnellement, pas des mecs qui nous ressemblent, si ça existe. Attention, peut-être que dans l'univers nous sommes seuls, peut-être que dans l'univers il n'y a pas de vie à partout. Ah, on sait pas, je pense que si quand même, faut pas déconner, mais on sait pas trop, donc je serai ravi de connaître ton petit ressenti à travers cette vidéo, d'accord ? Ce serait très intéressant, et surtout n'oublie pas, d'accord ? L'être humain, quelqu'un, il ne sait pas, il a peur beaucoup, soit il a peur, soit ça leur range de curiosité. Donc, si on te dit, surtout n'ouvre pas la porte, surtout n'ouvre pas cette porte, t'auras qu'une avis, c'est d'aller l'ouvrir, forcément, d'accord ? Ou alors, il suffit que tu vas entendre un bruit bizarre provenant de cette porte, et du coup tu vas avoir peur, tu vas te dire, il y a des chances bizarres d'être à cette porte, il y a des monstres, tu vas vite t'invater un film. Donc, il n'en est rien malheureusement, d'accord ? C'est juste un petit chat, c'est tout, tu vois ? Parce que l'être humain est comme ça, l'être humain est fascinant, l'être humain sait et déborde d'énergie divine, il vous apercevra et comprendre. D'accord ? Petite parenthèse, le 20, bon voilà, maintenant que c'était pas eu, je compte sur toi pour me dire ce que t'en penses dans les commentaires. J'oublie de te remercier parce que du coup, on se donnera avec vous samedi 18 à 17h à Paris, au salon zen à Paris ce samedi. Réserve tes places, il n'y aura pas pour tout le monde, l'entrée gratuite, il y aura moi, Salmar, Paris et Alidia. Ça va être excellent, j'espère t'y voir et enfin pouvoir te rencontrer, ça me ferait tellement plaisir. Merci beaucoup et je te laisse avec du tapping un peu spécial, tu verras, il y a une tête bizarre, tu vois ce que t'en penses ? Une tête italienne ! Bye bye ! A bientôt ! A bientôt tout de suite, ce n'est pas bien.. On a bientôt tout ça, c'est eu qui la C'est parti ! 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 Tu m'en redemande un deuxième ! A toi de voir si je le fais ou pas ! A toi de voir si je le fais ou pas ! En sachant que je le ferai plein ! Ne t'inquiète pas ! Mais c'est pour connaître ton avis sur tous ! Si c'est trop dur de choisir ! Alors tu peux les noter ! Par exemple ! Roleplay président 7 sur 10 ! Roleplay quoi faire ? 3 sur 10 ! Roleplay Micromania 8 sur 10 ! C'est à toi de juger ! Comme ça je ferai un peu la note de tout le monde ! Et je pourrai faire ma propre opinion ! D'accord ! Et je pourrai réaliser les roleplay que tu veux ! Avec une qualité ! J'espère qu'il te plait ! D'accord ! Et inévitablement ! Roleplay dentiste ! Roleplay dentiste que tu as beaucoup aimé ! Je t'avoue que j'ai beaucoup rigolé à le faire ! Le dentiste un peu psychopathe ! Oui ! C'est comme ça que je vois les dentistes ! Oui ! Y'a quoi ? Y'a quoi ? Du coup voilà ! Toujours sur le temps d'humour ! À part les vidéos de la psychologie ! C'est des sujets que je connais ! Des sujets que je suis à l'aise ! Et donc des choses qui sont véridiques ! Qui peuvent réellement changer ta vie ! Donc ça s'aime plus au sérieux ! Mais sinon y'a des roleplay plus humoristiques ! D'accord ! Et y'a quelques-uns qui m'ont dit des vidéos de la confiance en soi ! Pourquoi pas ! Mais à toi de me dire qu'est-ce que tu veux de la confiance en soi ! D'accord ! Car c'est vaste ! Mais le dernier que j'ai hâte de proposer ! C'est une critique photo ! Les critiques photo ! Tu as été nombreux à me demander les critiques photo que tu voudrais ! Donc dans les critiques photo ! C'est tout simplement ! Je prends des photos des abonnés ! Que tu m'envoies ! Par email ! Par Instagram surtout ! Instagram ! Go follow ! Sur mon Instagram tu m'envoies des photos ! Et moi après ! Je les diffuse sur ma chaîne ! Et je les critique ! Attention ! Attention ! C'est de la critique constructive ! Je t'apprends à faire de meilleures photos ! D'accord ! Pour ceux qui ne savent pas ! J'ai été président de Glock Photo ! Et j'ai été photographe pro ! Donc je ne suis pas le meilleur forcément ! Mais je peux t'apprendre des choses ! D'accord ! J'espère que toutes ces idées dont inspirer des nouveaux roleplay ! Ou alors même ! Qui t'a envie de voir un roleplay en particulier ! Ressortir sur cette chaîne ! N'hésite pas à me le dire ! Faut préciter ! Tu me connais quand même ! Tu me connais ! Oh bon ! Ok ! Donc n'hésite pas ! Et je te souhaite une excellente nuit ! Et tu me vois si t'a aimé la première fois passe ! Ouais ça fait beaucoup de choses à faire ! Je suis désolé ! Bonne nuit à toi ! Et repose-toi bien ! Bonne nuit à toi ! Bonne nuit à toi ! Sous-titrage ST' 501 ... 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